Hello les exploratrices, bienvenue sur la vidéo numéro 2 sur la volonté, donc après l'introduction les grandes lignes, voici une vidéo de discussion avec plus de détails pour explorer ce niveau en profondeur. Donc j'ai toujours mes petites notes pour vraiment vous apporter le contenu en entier de ce que David Hawkins nous transmet. Dans le niveau de la volonté, comme on l'a vu en introduction, il y a vraiment cette volonté de faire les choses par amour et de façon alignée avec l'énergie spirituelle en nous à laquelle on est venu s'aligner de plus en plus grâce au niveau du courage, où on a fait face à notre égo, où on a fait face aux nuages et on a osé le traverser en allant chercher la force, la motivation, la discipline et puis ça nous a fait goûter à cet espace de paix, de silence et la neutralité qui a ouvert un espace de non-résistance pour laisser de plus en plus jaillir la volonté divine à l'intérieur de nous. Et dans ce qu'on fait, il y a ce dévouement de servir et on a le goût pour la spiritualité parce qu'on en ressent de plus en plus les cadeaux. Donc c'est ce que Hawkins écrit, le dévouement et l'effort en spiritualité apportent des récompenses inattendues qui confirment la validation de l'engagement qu'on a pris. On réalise que les sacrifices qu'on croyait faire dans le niveau du courage, ensemble nous faisons par exemple les leçons du courant miracle, au début c'est quelques secondes, puis ensuite c'est cinq minutes le matin, puis ensuite cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, des fois dix minutes, des fois quinze minutes, des fois c'est toutes les heures, des fois c'est à l'heure et à la demi-heure et on répète et ça peut être vu comme une contrainte, un sacrifice mais petit à petit, on le voit comme une libération, comme une opportunité et on réalise que ça vaut la peine. La gratification spirituelle devient une source de plaisir insoupçonnée qui apporte un état de bien-être plus grand. C'est la conséquence de l'augmentation de l'énergie spirituelle à l'intérieur de nous. Il y a vraiment ce cercle vertueux qui se met en place, cette autoconfirmation que j'ai bien fait de me répéter cette phrase cinquante fois, cent fois, deux cents fois dans la journée et que j'ai bien fait de faire confiance à ces enseignants, à ces enseignements qu'on retrouve partout depuis des millénaires et dans tous les peuples du monde. Peu importe le chemin que vous prenez, suivre les pas de personnes qui sont passées par ces niveaux-là et qui vous guident, c'est fondamental et au début, ça nous paraît difficile que ce soit, je ne sais pas, le yoga, la sagesse amérardienne, la religion, enfin les religions, il y a plein plein de choses possibles, le courant miracle, ça nous amène toujours au même endroit. mais par nous-mêmes, en fait, par nous-mêmes, on ne peut que réaliser ça par nos efforts, par les exercices qu'on nous a proposés, voyez, et ensuite ça vient confirmer, ensuite on est capable de comme adapter tout ça pour nous et pour qui on est. Je cherche à vous expliquer juste cette notion de disciple et de suivre les enseignements en restant dans l'ouverture du cœur, mais au début, on fait des sacrifices et on arrive à ce moment où on comprend que ce n'était pas des sacrifices, mais des vrais cadeaux qu'on s'offrait et du coup, ensuite, on continue, en fait, ça fait un cercle vertueux et on monte comme ça en énergie et c'est ce qu'il dit ici, on se sent de plus en plus vivant et on apprécie davantage la vie au fur et à mesure que la qualité de celle-ci s'améliore. La confiance et l'optimisme vient remplacer le doute, la méfiance, toute résistance et le cynisme. Donc, en fait, des fois, il y a comme encore la vie, terrestre qui est la vie terrestre. On peut être confronté à des choses difficiles, mais rapidement, on ressent cette confiance et cet optimisme, cette foi. Les galères sont replacées par de l'aisance, ça coule de source, on y va et la vie elle-même devient attirante, plaisante. On est attiré par vivre. Voilà, c'est extraordinaire, non ? Imaginez, et c'est ça la définition de la gratitude, c'est vraiment désirer ce qu'on a déjà, être attiré par qui on est, tomber amoureux de soi, tomber amoureux de notre vie, retomber amoureux de nos enfants, de nos partenaires, tout ça, de notre famille. À ce niveau-là, on est en train de goûter à ce principe aussi spirituel qui est « it's always ever fresh ». C'est toujours avec un goût de nouveauté, avec une saveur unique, extraordinaire. Quand on vient, par exemple, au début, méditer, on répète un mantra, on a l'impression que c'est mécanique, automatique. Et je vois beaucoup de personnes qui disent « moi, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça devenait comme une contrainte et comme automatique et mécanique ». OK. Mais en fait, ça fait partie du processus aussi pour après réaliser à quel point on peut savourer chaque fois qu'on répète ce mantra comme il a une saveur unique et de l'instant. Quand les résistances sont abandonnées, cela demande moins d'efforts pour fonctionner dans le monde. La récompense intrasèque au développement spirituel devient une motivation qui s'active elle-même et cela évolue en enthousiasme car la vie et le soi sont vus de façon de plus en plus positive. Donc, c'est ce cercle vertueux, on répète la même chose. À chaque fois, j'ai des récompenses de par ce développement spirituel qui vient nous confirmer et activer ma motivation de continuer ces exercices, de continuer ces chemins. Et du coup, je suis de plus en plus enthousiasme et je vois la vie de façon de plus en plus positive. On devient de plus en plus attiré pour participer à des activités positives et constructives, pour répandre l'amour, pour augmenter les espaces d'amour, de sororité, de développement spirituel. Que ce soit dans notre famille, on devient attiré par vivre ça avec nos proches, qu'on le propose dans notre métier. De toute façon, on va attirer finalement des personnes aussi prêtes à vivre avec ce niveau-là dans les relations. Donc, la vie est savourée, ce que je disais, au lieu d'être résistée et elle est accompagnée d'anticipations positives. Je sais que ça va aller, je sais que je vais m'en sortir, je sais que ça va génial, je sais que des surprises m'attendent, je sais que des miracles sont là et vont se présenter à moi. Il y a vraiment cette conviction positive. La motivation à vivre qu'on ressent revient de l'inspiration. Donc, c'est vraiment cette énergie spirituelle qui monte en nous, qui nous inspire et qui nous motive à faire les choses plutôt que le désir du gain. Et expérience personnelle, aujourd'hui, je le vois de plus en plus quand ce que je fais, c'est aligné avec l'inspiration ou quand c'est par le désir du gain. Ça m'est arrivé récemment, je cherchais une coach pour m'accompagner, je parlais de mon chiffre d'affaires que j'avais intentionné pour cette année parce que j'avais, voilà, je savais ce que je voulais. Ça avait vraiment du sens pour moi, ce nombre-là, pour servir ma famille, servir mes rêves et mes projets et l'humanité selon mes croyances, mes valeurs. Et en fait, elle me dit, ah mais si tu poses ça, tu peux aussi poser 10 cas, les 10 000 euros par mois, le fameux palier. Ah ok, oui, peut-être. Et bon, le coaching, il coûte 6 600 euros. Ah ok, machin, tu peux payer en deux fois, d'accord. Bon, je ne les ai pas, mais ouais, ça a l'air génial. Et je me le suis laissée emporter par son enthousiasme et sa vérité. Et finalement, j'ai commencé à créer des choses pour gagner de l'argent pour m'offrir ce coaching. Alors ça pourrait être très bien parce que, mais je peux vraiment sentir que ce n'était pas l'inspiration qui me poussait à ouvrir cet espace-là. Donc heureusement, j'ai juste commencé à et tout de suite, j'ai senti et je me suis réaligné. Voilà pour, vraiment, on peut sentir quoi quand ça vient de l'inspiration, quand ça vient d'un désir de gagner quelque chose. On réalise que d'abandonner les retours négatifs des positionnements et buts égotiques résultent en de bien plus grandes récompenses intérieures. Donc on abandonne vraiment le besoin de se positionner, quoi, d'avoir des buts égotiques. Il y a vraiment, voilà, on s'aligne à la volonté et on est de toute façon dans le lâcher-prise des résultats. Il n'empêche pas de poser des choses et de faire des choses de par notre inspiration. Parce que, c'est ce qu'il dit, les récompenses intérieures sont bien plus grandes. Il y a vraiment une notion importante et fondamentale dans les niveaux de conscience, c'est qu'à partir du niveau de sang, du niveau du courage, on passe de la force au pouvoir. Et quand on est dans des buts égotiques, justement par l'exemple que je vous donnais ce but d'avoir ce coaching, en fait c'est l'extérieur qui m'a influencée pour ça, j'étais dans la force. Donc je me fatiguais, j'étais dans le positionnement, vraiment je me forçais pour gagner cet argent vite et dans un rythme pas juste pour moi. Donc là, c'est dans la force, je suis en dessous du niveau du courage ou au niveau du courage, quoi, maximum. Ensuite, on est dans le pouvoir, dans l'alignement, dans les choses, se font avec moi. C'est pas moi qui force les choses. Forcer, il le dit, ça peut marcher, mais à quel prix ? À quel prix ? Et tellement que je le vois dans ces deux, trois jours où j'étais dans cette optique-là, j'étais beaucoup moins disponible, beaucoup moins dans le présent parce que c'était comme ça m'obsédait mentalement. Donc on peut vraiment sentir la différence quand on force. Il y a une tension qui se crée alors que quand je suis dans la volonté, je fais les choses dans l'aisance. C'est ce qu'on appelle sukha en yoga. Je fais les efforts avec de la détente. Je me détends dans mes postures. Il n'y a pas de tension en trop. C'est-à-dire qu'il y a la juste tension musculaire qui vient soutenir la posture. Mais je ne suis pas en train de crisper la mâchoire, ni les yeux, ni mon mental, ni les orteils. En fait, toutes les tensions inutiles sont relâchées. J'arrive à trouver de l'étente, de l'étente. Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que ça vous dit. La volonté est chaleureuse. Elle est aidante, volontaire. Elle a l'énergie extra. Donc il y a vraiment... Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois dans ma vie. Il y a comme une énergie extra qui vient d'on ne sait pas où. On s'est dit mais normalement, là en fait, il y a cinq minutes, j'étais au bout de ma vie et elle vient d'où cette énergie, cette pleine présence. Ok, je me suis abandonnée, je me suis relâchée et hop ! Présence pour les clients, présence pour les amis, présence pour ma fille, présence pour mon mari. Boum ! Et ça, c'est incroyable en fait cette énergie qui est libérée et avant cette énergie était gaspillée sur les résistances, sur les plaintes, sur les râleries. Ouais, c'est ça la résistance, principalement. Au niveau de la société, dans la volonté, on est dans vraiment des choses du bénévolat, de l'humanitaire. On prend le temps pour l'humain, on prend le temps d'être là, on prend le temps de servir son prochain, on prend le temps de pardonner, on prend le temps de prier pour les autres, on prend vraiment ce temps par amour. Donc, quand on parle de bénévolat, c'est pas faire partie d'une association, mais c'est dans sa vie en fait, d'être dans ce don d'amour. Et donc, c'est ça, en fait, au niveau de la volonté, on a l'énergie de faire ça. Et ça, c'est hyper important parce que souvent dans les niveaux avant, on se sent obligé de le faire et on s'épuise. Et c'est vraiment là la justesse de la volonté, c'est que je ressens cette énergie, alors je le fais. Quand je ne la ressens pas, c'est OK. Je ne vais pas me forcer justement. Et je plonge dans ma fatigue, dans mon intériorité, mon automne, mon hiver. Je m'ouvre, je lâche les résistances à ce qui m'est proposé, à mes cycles. Et je me laisse porter quand cette énergie est là pour l'offrir, pour la partager. À ce niveau, on incarne cette règle d'or de fait aux autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. Voilà, ça c'est clair. Dans les relations réussies, les partenaires se voient mutuellement comme des compagnons de route, une équipe qui se soutient. Chacun s'aligne sur le bien-être de l'autre au lieu de simplement s'investir en suivant une impulsion animale et émotionnelle. Avec cette mutualité, les partenaires avancent côte à côte au lieu de s'enfermer ou de se tirer dans certaines directions pour contrôler l'autre. Ça me paraît assez clair. Il y a vraiment, voilà, je m'aligne pour servir mon partenaire parce que en étant à son service, qu'est-ce qui se passe essentiellement ? C'est qu'il a envie de me servir aussi. Vraiment, c'est ça qui se passe. Et donc, on se sert et on avance ensemble dans cette communion, dans cette mutualité. Et ça, c'est vraiment un principe fondamental que j'ai appris tout au début où je me faisais coacher. Ma coach, elle était australienne, elle me disait, tu te poses, how can I serve, how can I serve ? Ton mari te fait chier. À l'époque, on n'était pas marié. Ton mec te saoule, t'es frustré. Tu vas dans la cuisine, tu lui amènes son gâteau préféré, tu lui fais un café, tu le serres. Quoi ? Donc, elle me faisait, elle me mettait dans ce mood de service, justement dans les moments les plus difficiles. Moi, c'était émotionnellement dur, mais le pratiquer, j'avais vraiment cette envie de goûter à ce bhakti. Le bhakti, c'est le service d'amour, d'amour dévotionnel. Donc, on est vraiment, vraiment dans quelque chose de fort, quoi. Et j'avais envie de sentir ça. Et effectivement, ça emmène dans des espaces d'amour parce qu'on ne réalise pas. Mais quand on donne à l'autre, on donne à soi. Et quand surtout, on n'a pas du tout... On le fait parce qu'on sait que ça va nous apporter du bien-être, qu'on choisit l'amour, qu'on choisit d'être dans la compassion. Et il n'y a pas d'autre attente de servir, en fait. Donc, c'est un entraînement. Encore une fois, il y a toujours cette discipline. Et si, au bout d'un moment, je suis à la volonté, une fois où je l'ai expérimenté, j'arrête tout dévouement et effort spirituel. C'est ce qu'il dit dès le début de cette partie-là, le dévouement et l'effort en spiritualité. On n'est pas là pour dire, c'est bon, je l'arrête. Non, ça s'auto-nourrit. Vu que je le continue, je me dis, ouais, c'est génial. Et on peut faire l'expérience inverse. J'arrête de pratiquer. Je commence à retomber dans des vieux schémas. Je commence à me laisser emporter par l'extérieur, à être dans la force, à me perdre. Donc, je reviens. C'est OK de se perdre. Mais je peux apprendre à revenir par le service. Donc, ça revient très souvent au niveau de la volonté. Donc, la volonté vient soutenir plutôt que de concourir pour le gain ou la domination. Les relations sont au service des buts et de l'épanouissement de chacun plutôt que seulement les siens. Donc, on prend pleinement l'autre en considération. Et encore une fois, avant, c'est vraiment difficile de le faire parce qu'on n'a pas cette énergie extra, ce petit plus. En fait, on n'a pas réussi à prendre assez soin de soi pour pouvoir pleinement prendre aussi l'autre en considération. Alors, bien sûr, avant d'arriver à prendre pleinement soin de soi, ça passe par s'entraîner à prendre en compte les autres parce qu'on se prend contre soi, etc., etc. Ça va ensemble. Mais dans les niveaux d'avancée, ça reste un effort. Ça demande de la discipline et c'est comme de la pratique. C'est difficile parce qu'en fait, là, j'étais vraiment sur ce qui se passe en moi dans mes blocages, dans mes problèmes, dans mon tourment intérieur, dans mes obsessions mentales qui tournent en boucle. Mais là, OK, je me cadre, j'apprends à considérer l'autre. Donc, c'est une pratique. La pratique de l'écoute active. Ça, pareil, c'est des choses concrètement. Faites-le. Faites-le. Mettez-vous un... Je me rappelle, je faisais ça. Je disais OK, maintenant, je vais répéter ce qu'il me dit. Je faisais beaucoup ça. C'est vraiment, c'était mon cobaye, mon compagnon. Je vais répéter ce qu'il dit. On va voir ce que ça fait. Et tous les jours, au moins dix minutes pendant la discussion, je le faisais. Je pratiquais l'écoute active, ensuite dans mon métier, ensuite partout, à répéter juste que la personne dit complètement. Lui donner ma pleine présence, ma pleine écoute, mon plein accueil. Contribuer... Ah non. Ainsi, la volonté est harmonieuse dans une attitude gagnante. Gagnante. Win-win. Contribuer au bonheur et au bien-être des autres est gratifiant. Et on découvre alors que la générosité elle-même est la récompense. Donc, on en vient à conclure, finalement, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On vient enfin intégrer à ce niveau-là ce que ça veut dire d'être généreux. Donc, on est vraiment dans... J'ai transcendé comme la carte de la dualité de radin généreux. Je suis OK dans ma radinerie, je suis OK dans ma générosité. Et là, je suis dans cet espace où donner et recevoir ne font qu'un. Et donc, en fait, il y a cette... Quand je donne, je reçois, en fait, et je suis OK. Donc, je suis OK dans cette radinerie de faire pour moi. Et je suis OK de donner à l'autre et de recevoir pour moi. Et en fait, je réalise que ça ne fait qu'un et que les deux sont essentiels, les deux aspects. Certaines personnes sont tellement limitées qu'elles n'en font que l'expérience avec leurs animaux de compagnie. Mais au moins, c'est un début. C'est vrai qu'on voit ça beaucoup. J'avais un enseignant de yoga aussi qui parlait beaucoup de ça. Il s'appelle Prabhupada. Vraiment, c'est son petit surnom. Mais il avait un... Il disait souvent ça. Je ne sais plus comment il disait, mais il disait dans votre société, parce qu'il venait d'Inde. Il est arrivé en Inde. Il avait 78 ans ou un truc comme ça, donc très âgé. Donc, il ne connaissait pas beaucoup notre société occidentale. C'était dans les années 70. Et en fait, il disait, vous, vous portez votre dévotion à vos animaux de compagnie. Vous mettez ça comme des déités. Et il disait souvent ça. La vraie générosité, la vraie générosité est la récompense en elle-même. Elle ne cherche pas de crédit, ni n'est motivée par l'inflation de l'ego. Beaucoup de personnes véritablement généreuses le voient comme un honneur d'être autorisées à servir les autres. Ça me touche beaucoup de dire ça. Et ne sont pas conscients qu'ils accumulent du mérite karmique. La volonté attire l'abondance et des retours soutenants, pas parce que cela est recherché. La gratitude est une conséquence de l'attitude de donner, ce qui ajoute à l'attraction. Et dans le livre, Hawkins nous raconte l'histoire de Greta. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle est partie en tant que jeune fille au père pour aider aux Etats-Unis une famille. Et elle s'est vraiment dévouée à servir la famille, dans cette joie d'être au service de la famille. Et en fait, la famille a commencé à lui donner beaucoup, tellement elle se donnait pour eux. Mais elle est devenue, en fait, dans l'histoire qu'il nous raconte, elle est devenue millionnaire. Ensuite, une partie de sa famille, je crois que c'était en Irlande, lui a légué des terres, je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses qui lui sont arrivées et elle a toujours continué toute sa vie à servir cette famille. À partir du moment où elle a eu de l'argent ou elle a arrêté, elle était vraiment dans l'amour, dans ses services auprès de cette famille. Elle a continué à la servir toute sa vie et de cette fortune, elle en a donné plein d'associations à ses enfants, bien sûr, parce qu'elle avait sa propre famille, etc. Voilà. Et c'est vraiment, la volonté attire l'abondance, les retours soutenants. Et c'est sans être recherché. C'est fort. La gratitude est une conséquence de l'attitude de donner. Je répète ce qu'on a dit pour terminer. Ce qui est ajoute à l'attraction, puisque vraiment la gratitude, un cœur en gratitude est un aimant, un miracle. C'est un principe fondamental. Et pareil, dans les niveaux avant, la gratitude se développe. Et même dans la volonté, tous les matins, tous les jours, pensez à ce qui vous met en gratitude. Répétez des merci avec vos enfants, avec vos amis, vos partenaires. Vraiment, cultivez la gratitude de ce que vous avez jusqu'à désirer ce que vous avez déjà. C'est dans cet espace-là que les miracles, en fait, se produisent vraiment. Voilà pour cette vidéo. Namasté. Merci.